Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France 5 et soyez les bienvenus en société, reportages et interviews. Voici le sommaire de ce dimanche 14 avril. Ça s'est passé ces derniers jours à Montpellier, à Tours, à Viry-Châtillon, à Rantigny ou à Romand-sur-Isère. Des adolescents frappés à mort ou gravement blessés par d'autres jeunes à peine plus âgés qu'eux. Est-ce une tragique loi des séries qui ne dit rien de plus ou l'expression d'une violence désinhibée ? Pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, ces crimes sont-ils le signe d'une culture de la violence qui gagne la société française ? Le regard de nos invités dans un instant. Une cage, deux combattants et trois lettres. MMA, un art martial légalisé il y a à peine 4 ans, est déjà devenu l'un des sports les plus populaires du pays. Un raz-de-marée, une folie MMA qui interroge. Pourquoi un tel phénomène de société ? Pourquoi cette discipline ultra-violente justement et où presque tous les coups sont permis ? Séduit-elle autant de français ? Banalisation de la violence ou au contraire, exutoire nécessaire, reportage et débat en fin d'émission ? Et puis nous reconnaissons ce soir avec l'homme qui dirige le pays le plus peuplé au monde. Narendra Modi, tout puissant Premier ministre indien depuis 10 ans, est candidat à sa succession. A partir de vendredi, plus d'un milliard d'électeurs indiens se rendront aux urnes pour décider de l'avenir de leur pays. Portrait d'un mégalomane de plus en plus autoritaire et suprémaciste qui a transformé en profondeur la société indienne. Vous êtes en société et c'est parti. C'est parti, merci d'être avec nous. En société, épisode 28, en public comme tous les dimanches soir, une heure et quart pour décrypter la société. Et l'actualité de la semaine avant ses politiques à 20h avec Thomas Négaroff et avec un débat consacré ce soir au pouvoir de plus en plus grand des milliardaires de la tech. Mais d'abord donc pour commencer cette émission, je le disais en titre, la société française avec ses prénoms et ses âges qui ont marqué l'actualité de ces derniers jours. Samara, 13 ans, miraculeusement sortie du coma après avoir été passée à tabac par des élèves de son collège à Montpellier. Shannon, 13 ans, elle aussi décédée après avoir été violée et torturée par un jeune homme de 19 ans à Rantigny. Dans l'Oise, Shem Seddin, 15 ans, mort de ses blessures après avoir été rouée de coup à Viry-Châtillon à la sortie de son collège. Ou encore Zacharia, 15 ans lui aussi, poignardée à mort en s'interposant lors d'une altercation dans le quartier de la Monnaie à Romand-sur-Isère dans la Drôme. Une liste qui malheureusement n'est pas exhaustive. Et une question que nous voulions poser ce soir, la question de la semaine. Vivons-nous un moment de violence désinhibée ? Pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron. Pour tenter de répondre à cette question, trois regards croisés. Celui d'un philosophe, d'une avocate et d'un sociologue. Marc Répond, Négaard Haïri, Marouane Mohamed. Bonsoir à tous les trois. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Le philosophe, c'est vous, Marc Répond. Directeur du département de philosophie à l'École Normale Supérieure de Paris. La question de la violence est depuis longtemps au cœur de votre réflexion. Et vous poursuivez votre travail avec ce nouveau livre, 7 leçons sur la violence, chez Odile Jacob, dans lequel vous analysez les mécanismes et les effets de la violence, que ce soit sur les corps, sur les esprits, ou on va le voir sur l'ensemble de la société. Marouane Mohamed, vous êtes-vous sociologue, chercheur au CNRS, l'un des grands spécialistes français de la délinquance et des phénomènes de bande. Le titre de votre dernier livre résonne beaucoup avec l'actualité de ces derniers jours. « Il y a en brouille » chez Stock, sous-titré « Sociologie des rivalités de quartier ». Et vous étiez déjà venu en parler sur ce plateau. C'était après la mort du jeune Thomas à Crépole, dans la Drôme, on s'en souvient, lors d'une fête de village. Enfin, les garailleries, bonsoir. La violence, vous y êtes confronté au quotidien dans votre métier d'avocate, avocate pénaliste au barreau de Paris. Vous aviez notamment défendu la famille de Chayna. C'était cette jeune fille de 15 ans qui avait été, on s'en souvient, brûlée vive à Creil en octobre 2019, après avoir été victime d'un viol collectif. Un crime dans lequel on retrouve des éléments qui apparaissent aussi, comme récurrents dans ces affaires plus récentes, la violence diffusée sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, peut-être la question du contrôle du corps des femmes et la question de la réputation, qui est l'un des mots de la semaine et dont on voulait parler également avec vous ce soir. Marc répond, je commence avec vous. Est-ce que ces faits de violence, est-ce qu'il faut les analyser de façon isolée ou est-ce qu'on a raison d'en faire ce qu'on appelle un fait de société ? Autrement dit, est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une ultra-violence de la jeunesse qui serait désinhibée ? Alors, je pense que les deux sont nécessaires. Il faut d'abord les penser chacun singulièrement, parce que c'est ce que demande chaque victime, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas un nombre, ce n'est pas un chiffre abstrait. Ce ne sont pas des statistiques. Le premier effet de la violence, ce n'est pas un effet statistique. C'est d'abord des drames 1 plus 1 plus 1. Là, ce qui est sidérant dans ce que vous avez rappelé, c'est vraiment la répétition de ces drames. C'est-à-dire, depuis le début de la semaine, encore un nouveau. Donc, on a l'impression d'être dans une série sans fin. Mais évidemment, il faut aussi l'analyser comme un phénomène de société. Il faut aussi voir ce que ça dit de notre société. Et je crois, effectivement, qu'on peut parler, de façon légitime, d'une culture de la violence pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà celle-là. C'est que nous sommes confrontés à la répétition d'actes extrêmement violents, de passages à l'acte extrêmement brutaux. Ensuite, il faut analyser ces passages à l'acte. Et ce que dit la rapidité, la répétition de ces passages à l'acte, c'est l'impression d'une partie de la population, et ce n'est pas seulement la jeunesse, l'impression d'une partie de la population que les conflits ne peuvent pas se régler autrement que par la violence. C'est-à-dire que quand vous êtes exposés à un conflit, vous ne pouvez compter que sur vous-même pour vous faire justice. Et ça, c'est très grave pour au moins deux raisons. D'abord parce que ça a vers deux choses. La première, c'est la suppression de toutes les médiations, les tiers, à commencer par celui dont nous sommes tous pourvus, qui est le langage. C'est-à-dire la violence comme symptôme de la fin du langage. Oui. On ne cherche même pas à dissiper le malentendu. On ne cherche même pas à avoir un règlement par la parole. Ça passe, le passage à l'acte est immédiat. Et c'est ce qu'on voit vraiment, c'est la répétition quand même très brutale et l'accélération du passage à l'acte. Le temps qui sépare ce qui provoque le passage à l'acte et le passage à l'acte est extrêmement réduit. Les guerriers, culture de la violence, est-ce que c'est une expression qui vous parle à vous aussi ? Oui, elle me parle. Effectivement, on se rend compte que, c'est ce que disait Marc Icrépon, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de situation intermédiaire où on pourrait résoudre un conflit par le langage. C'est-à-dire que l'étape évidente, qui n'est plus un dernier recours, mais qui est le premier recours, est celui de la violence. Et pour revenir à ce que vous disiez sur la différence entre faits de société et faits divers, c'est intéressant effectivement, parce que la terminologie a une incidence sur l'implication qu'on va avoir. C'est-à-dire que parler de faits divers, c'est se mettre à distance de ce qui se passe, alors que parler de faits de société, c'est s'impliquer dedans. Et ce qui est intéressant à mon avis, c'est qu'il ne faut pas voir les crimes dont on parle comme isolés. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'ils sont le résultat, la résultante d'un continuum de violences qui a précédé avant, et qui est précisément l'atteinte à la réputation, la destruction de l'autre d'un point de vue psychique. Et c'est ça qui au départ, fait collectivement, permet ensuite qu'une personne mette le coup de grâce, c'est-à-dire... Passe à l'acte. Passe à l'acte, exactement. Comment est-ce que vous entendez ça, Maron Mohamed ? Culture de la violence, qui est quelque chose qui fait peur, d'ailleurs, si on se dit qu'on est gagné par une culture de la violence. Que répond le sociologue spécialiste de la délinquance, justement ? Le sociologue que je suis s'interroge d'abord sur la réalité du constat. Le sociologue que je suis essaie de faire la distinction entre l'écho de faits réels et l'ampleur des faits réels, en tout cas leur ampleur sur le temps long. Entre l'émotion et la réalité des chiffres ? Bien entendu. Je veux dire que là, j'ai le sentiment que tous ces faits existent, tous ces drames existent, mais qu'ils sont systématiquement médiatisés, ce qui leur donne une visibilité qui est extrêmement importante et qui a un impact sur les émotions collectives, sur les opinions collectives. Vous appelez l'effet réverbère. C'est l'effet réverbère. C'est le fait d'allumer ou d'éclairer une zone un peu sombre, une zone sombre qui pouvait exister auparavant et qui existait après. Ce que je veux dire par là, c'est que j'entends beaucoup parler d'explosion, d'envahissement, de rupture, de violence désinhibée, comme l'a dit le président de la République. Ça devrait se traduire. Je veux dire, ça devrait se traduire quelque part dans les statistiques de la police, dans les statistiques de la justice et on devrait repérer cette rupture-là. Or, cette rupture-là, cette explosion-là n'apparaît pas. Ça ne veut pas dire qu'on a quelque chose de stable et de figé. Depuis les années 80-90, il y a eu une tendance globale qui est à la baisse et ces dernières années, depuis 2016... C'est important, il y a moins de violence en 2024 qu'en 1985. Ça veut dire que ce qu'on arrive à enregistrer en termes de violence, notamment des violences les plus graves, là, on parle pour une partie d'affaires d'homicides, d'assassinats ou de meurtres, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un niveau élevé de violence dans un certain nombre de territoires. Par exemple, à Guyane, on est à un taux de 46 homicides pour 100 000 habitants alors que dans le Jura, on est à moins de 0,5%. Ces derniers temps, ce qui est plutôt inquiétant et qui est avéré, c'est qu'on a un rajeunissement des auteurs et des victimes de règlements de comptes à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Ça, c'est réel. Donc, on a sur des territoires en France... C'est ça. C'est-à-dire que si on parle de la violence de manière générale, sans distinguer les formes de violence, quel rapport entre violence entre supporters, féminicides, violence entre adolescents, je veux dire, la catégorie de violence globale, elle est problématique. On va venir aux violences intimes après, mais si on prend ces faits-là, l'impression qu'on a collectivement, et peut-être qu'on se trompe d'ailleurs, que des collégiens, il y a quelques années, n'étaient pas tués à la sortie du collège. Alors, c'est pas vrai. D'une part, c'est pas vrai. D'une part, c'est pas vrai. Ça fait plus de 15 ans que je travaille sur les rivalités de quartier où des adolescents meurent. Ça fait plus de 15 ans que je travaille, je fais de l'ethnographie dans les quartiers populaires où on a des frères qui vont tabasser, et puis ce qui est arrivé à cette jeune femme dont vous défendez les intérêts de la famille, etc., c'est déjà produit malheureusement par le passé. Et je pense qu'il faut faire attention à l'idée d'effet de nouveauté ou à l'idée de rupture parce qu'on essaye, enfin, on tend à légitimer une espèce d'explosion qui est difficilement mesurable. Par contre, là où je vais rejoindre Marc Répond sur un point, c'est que c'est sur la question des intermédiaires et de la capacité à faire médiation à réguler, à accompagner, à intervenir en amont, notamment dans les espaces informels de la jeunesse. Oui, je pense qu'il y a des évolutions qui sont majeures aujourd'hui. On ne se parle plus. Déjà, on ne se parle plus et puis surtout, que ce soit les adolescents ou les parents, passent beaucoup plus de temps par exemple sur leurs écrans si on prend cet exemple-là et moins dans l'interaction et l'éducation, c'est une question d'interaction. Et d'autre part, tous les acteurs, par exemple, dans les quartiers populaires du monde associatif, de l'éducation populaire qui pouvaient être très forts dans les décennies précédentes, sont à genoux aujourd'hui. Fatigué, la fatigue morale, il y a moins d'acteurs, moins de monde et ils sont moins légitimes pour intervenir. Oui, mais j'entends bien tout ce que vous dites, mais la culture de la violence ne se résume pas aux faits qui peuvent être identifiés. La culture de la violence, elle s'applique aussi à l'impression de l'ensemble de la société et au fait que, dans le fond, aujourd'hui, la répétition de ces faits, leur visibilité, comme vous dites très bien, elle crée dans la société l'impression de vivre plus dans la violence que c'était le cas autrefois. Et ça, ça a quand même un effet très direct. Ça a des effets, ça, oui. Et là, l'un des effets majeurs, c'est la rupture de la confiance. C'est-à-dire que, dans le fond, pour vivre, l'un des... Pour vivre ensemble. Pour vivre ensemble, c'est-à-dire, notre existence, c'est un tissu de relation. Elle est faite du tissu de relation que nous entretenons avec des êtres, vivants ou non vivants, avec un espace, avec des lieux, avec des objets familiers. Et ces relations-là, supposent, demandent un minimum de crédit, demandent qu'on leur fasse confiance. Et lorsque l'impression de violence ou la violence s'installe dans la société, c'est ces liens qui sont attaqués. C'est ce crédit qui est remis en question. C'est la défiance qui s'installe. Et donc, quand je parle de culture de la violence, je renvoie autant à ces faits dont la répétition est quand même inquiétante et dramatique que à ce qu'elle produit dans la société qui est justement ce discrédit. Et ce discrédit, il s'étend aussi jusqu'aux institutions. On est d'accord sur ce point. On est d'accord sur ce point. Négaré, est-ce que ça ne raconte pas aussi quelque chose d'un échec collectif, justement, ce qui se passe aujourd'hui ? Quand on dit qu'il n'y a pas de médiateur, c'est-à-dire qu'en gros, le jeune ne croit plus ou ne parle plus avec l'adulte, comme disait Marouane Mohamed, ne croit plus forcément l'instituteur. Est-ce que ça, vous le constatez vous aussi dans les dossiers que vous traitez, par exemple ? Dans les dossiers que je traite, oui. C'est-à-dire qu'on constate de manière générale qu'il y a une espèce de capitulation de celui qui faisait office d'autorité. On a le sentiment que les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Alors, est-ce que c'est à comparer, par exemple, au fait que... Enfin, il faut faire un lien avec les réseaux sociaux, le fait que les jeunes sont livrés à eux-mêmes avec les réseaux sociaux. Il n'y a pas, par définition, de garde-fous ou pas. J'en sais rien. Mais en effet, c'est ce qui manque. Cette valeur d'autorité manque aujourd'hui. Là où je voudrais rebondir, c'est que vous avez des lieux où ces interlocuteurs existent. Et quand ils sont soutenus, ils sont légitimes, ils sont là depuis très longtemps, ils arrivent à faire ce travail-là. Majoritairement, dans beaucoup de lieux, il y a énormément d'embrouilles entre individus et ces embrouilles donnent lieu à un règlement par la parole, par la médiation, etc. Et la société française continue de fonctionner encore sur cette règle et encore heureusement. On a des espaces où ça ne fonctionne plus, notamment dans un certain nombre de villes, de territoires, de territoires populaires. Ces interlocuteurs... Juste une stat, 25% des faits de bandes, des violences de bandes sont faites dans le département de l'Essonne. 25%, 82% des morts sont en Ile-de-France. Mais ce n'est pas forcément lié à l'absence d'acteurs à l'échelle locale, c'est aussi lié à la présence d'une espèce d'économie morale dans certains quartiers populaires et une économie que l'anthropologue David Lepoud appelle l'espèce de nationalisme de cage d'escalier où l'attachement au territoire devient un élément absolument central et à défendre de l'identité sociale et collective et là, c'est générateur d'un certain nombre de conflits entre jeunes. Mais en même temps, moi qui ne suis pas très optimiste en général, je trouve que le fait de souligner comme ça la part de l'éducation, la nécessité d'éducation, ça veut dire qu'on a ce levier-là. On a une clé. Qu'on a une clé, qu'on a un levier. Moi, je pense que la violence, toutes les formes de violence, que ce soit les violences de l'intime mais en même temps, voilà, ces violences physiques liées aux embrouilles, comme vous dites, il faut en parler très tôt. C'est-à-dire très tôt, c'est-à-dire pas attendre le collège, pas attendre le lycée, il faut en parler dès l'école maternelle. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut un peu de philosophie dès l'école maternelle, dès l'école primaire, qu'il faut commencer très tôt et la vocation de la philosophie dès l'école primaire et maternelle, j'ai eu une fois une expérience comme ça, entre autres, ce serait de parler de ça, c'est-à-dire de montrer ce que c'est que la violence, ce qu'elle fait, ce qu'elle détruit, de créer des jeux de rôle. Pour le dire, pour le résumer d'une formule, la violence, il faut apprendre aux enfants à se la rendre détestable à eux-mêmes. Il y a un mot très important dont j'ai parlé tout à l'heure qui est peut-être l'un des mots de la semaine, c'est le mot réputation. Le Parisien en faisait ça une vendredi avec ce titre, la réputation, ce fardeau qui pèse sur les jeunes filles. Et on la retrouve, cette réputation, cette idée dans plusieurs des affaires de ces derniers jours, pour la jeune Samara à Montpellier, pour Shem Sendin aussi à Viri-Châtillon ou tué parce qu'il nuisait à la réputation de la sœur de deux des agresseurs selon les premiers éléments de l'enquête. Négaheri, comment est-ce que vous, avocate, avocate de famille de Chahina, je le disais, vous entendez ce mot de réputation ? Et est-ce qu'il y en a de plus en plus ? Est-ce qu'il est invoqué comme une motivation du passage-là de plus en plus ? Mais la réputation, c'est le mobile du crime en fait. C'est-à-dire que, ça casse l'autre, ça casse sa psychologie, ça casse qui il est dans son essence et dans son être. La réputation, je peux préciser, c'est que tu salues l'honneur de la famille parce que, en l'occurrence-là, tu parles de sexe avec des garçons, etc. Et donc, c'est un prétexte, c'est le mobile du crime. C'est-à-dire qu'une série de personnes vont vous fabriquer une réputation et puis ensuite, ce que je disais tout à l'heure, l'agresseur va porter le coup de grâce en tuant. Et ce qui est intéressant, c'est que la réputation, c'est aussi quelque chose que vous retirez de la valeur à la victime, vous la fragilisez et ensuite, quand vous lui portez le coup de grâce, elle est déjà morte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. Marc, pourquoi est-ce que vous entendez ça ? On parle aussi de réputation et il y a un autre mot de la semaine qui est crime d'honneur. Vous l'avez entendu. Oui, alors, la chose qui me frappe beaucoup est dans l'horrible fait divers, enfin, non, pas fait divers, l'horrible drame de Guigny. J'ai une question que je me suis posée, alors peut-être, c'est parce que je n'ai pas bien de leur sœur. Voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, pourquoi je rappelle ça ? Parce que derrière cette affaire d'honneur, derrière cette affaire de réputation, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, il y a toujours quand même le droit que les pères, les frères, les oncles, les hommes en général se donnent sur le corps des femmes, de leurs femmes, de leurs sœurs, de leurs filles, sur son corps, sur son langage, sur ce qu'elle fait, sur ses mouvements. Donc, pour moi, le mot, c'est dommage parce que c'est un très beau mot, le mot honneur. C'est très beau l'honneur. Mais sauf que là, quand il sert à être, dans le fond, l'instrument, le soutien, le support de la domination masculine et du patriarcat dans les formes les plus brutales et les plus extrêmes, je trouve ça terrible. Et donc, en y réfléchissant encore depuis ces derniers jours, je me suis dit mais oui, l'honneur, c'est encore un de ces mots qui est devenu un mot qui perd. Un mot qui perd et qui peut amener et qui détruit. Et qui détruit. Un mot, Mourad Mahmoud, parce que vous allez me répondre, mais là, on parle de réputation et de crime d'honneur et ce qui est intéressant et fascinant avec ce genre de drame, c'est que chacun en a sa lecture. Je parlais du Parisien de vendredi. Je vous cite le Figaro, le journal Figaro de vendredi, qui reprenait cette succession de drames et qui titrait la violence islamiste du quotidien en liant l'agression de Samara, l'assassinat de Shem Seddin, ce qui s'est passé à Bordeaux également cette semaine où un homme a été attaqué au couteau, semble-t-il, parce qu'il buvait de l'alcool le soir de l'Aïd et l'éditorialiste du Figaro disait qu'on cherchait en gros à noyer le poisson si on écartait le côté crime religieux et en l'occurrence pour eux, crime islamiste. Comment est-ce que vous entendez ça, Mourad Mohamed ? Donc on va qualifier d'islamiste dès lors que l'auteur présumé est musulman, mais on va le qualifier comment ? Si l'auteur présumé d'un même acte pour les mêmes raisons ne l'est pas. Vous voyez ? Et là encore, il y a une espèce d'utilisation d'un label extrêmement facile, extrêmement rapide, parce que, comme je l'avais dit pour l'affaire de Thomas et Crépolle, l'affaire ne fait que commencer l'enquête, ne fait que commencer... Et sur Crépolle, vous avez raison. Et sur Crépolle, j'avais raison, ça veut dire que ça va prendre des mois de procédure, d'audition, etc., pour essayer de déblayer les choses. Mais bon, ça c'est la ligne éditoriale du Figaro, il n'y a pas été surpris sur cette volonté d'orienter le débat et de cadrer le débat de cette manière-là. Mais pour revenir, je pense que la question de la réputation, ce que vous dites sur la question du contrôle spécifique, la dimension très genrée du contrôle des femmes et du corps des femmes est très vraie, mais la réputation se joue aussi sur le contrôle du corps et de l'attitude des jeunes hommes, des adolescents. C'est-à-dire que la réputation renvoie à la question de la construction de la respectabilité. Sur quelle base on accède à une forme de respectabilité à l'échelle locale ? Vous avez des milieux sociaux où la respectabilité, elle se construit sur le patrimoine, le diplôme, le métier, ou plein d'autres éléments. La respectabilité et la réputation, parce que c'est des enjeux de réputation, elles se jouent là pour les entreprises. On a des agences de e-réputation pour faire attention à l'image de l'entreprise. C'est-à-dire que l'enjeu de réputation, il traverse toute la société et pas seulement quelque chose qui concernerait les quartiers populaires ou les jeunes hommes des quartiers populaires. Par contre, les modalités, le contenu et les raisons pour lesquelles on accède à la responsabilité sont beaucoup plus restreints dans des espaces où, pour le coup, l'exclusion, les chèques scolaires sont beaucoup plus importants ou les difficultés économiques sont beaucoup plus importantes. Et c'est là où, finalement, l'accès à une forme de respectabilité liée au contrôle du corps des femmes peut se retrouver quand même beaucoup plus prégnant. Population musulmane, population musulmane, si on lit les récits de l'histoire de la classe ouvrière, ici ou ailleurs, on retrouve exactement les mêmes mécanismes. Et moi, c'est plus ça qui m'intéresse, y compris en termes d'action publique, de réponse à apporter à ce type de violence. Parce que c'est une chose de constater, mais qu'est-ce qu'on fait collectivement pour essayer de prévenir ces questions-là ? C'est aussi de travailler cette question sociale, cette question des inégalités et ce qu'elle génère finalement en termes de compensation, etc. Rapidement. Ce que le crime d'honneur révèle aussi, c'est intéressant, c'est une espèce de bouleversement de la hiérarchie des valeurs. C'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre que celui qui commet un crime d'honneur a fait une espèce de balance coût-avantage. C'est-à-dire qu'il se dit que l'offense qui est faite à son image est plus importante que la vie qu'il est susceptible de retirer. Et donc, cette espèce de résultat qui est absolument dingue de mettre sur un même pied d'égalité la vie, la qualité de la vie et l'offense à l'image, c'est quelque chose d'absolument invraisemblable. C'est pour ça que pour parler de la violence, la méthode qu'il faut retenir c'est de commencer à parler des effets de la violence. C'est de commencer à dire ce qu'elle fait au corps et à l'esprit. Qu'est-ce que c'est coter la vie de quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est que le mutiler ? Qu'est-ce que c'est que le battre à mort ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, moi la question que je me pose c'est est-ce que ces jeunes gens qui ont ôté la vie de Shemdine, ils savaient comment ils allaient faire, ils savaient qu'ils étaient en train de faire le malheur de toute une famille, qu'ils allaient plonger une famille dans le deuil, que c'était irréversible s'ils ont eu le conscience de ce que ça voulait dire ôter une vie et faire, puisqu'on est dans la question de l'honneur, du même coup le déshonneur de leur propre famille aussi. Parce que ça sera ça le résultat. En petit complément, en sociologie de la violence, ces violences ne sont possibles qu'à travers la neutralisation des affects et la déshumanisation de la victime. C'est quand même le processus psychosocial en amont qui permet la justification et le passage à l'arrivée. Vous restez avec nous tous les trois, Marc Répond, Néga Raïri et Marine Mohamed. La suite de notre discussion, le portrait de Narendra Maudi, leader indien, et notre reportage sur le phénomène MMS après le mix de la semaine signé Alex Guetta. On commence cette nouvelle semaine avec l'événement qui, ce lundi, a fasciné toute l'Amérique. L'éclipse totale a rassemblé plusieurs millions de curieux sur tout le continent américain. Des chutes du Niagara en passant par les rooftops de New York jusqu'à Mexico. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. C'est mon premier éclipse totale. C'est vraiment un phénomène naturel qui est aussi devenu outre-Atlantique un phénomène commercial. Encore plus délirant, les journalistes de Fox News ont réussi, eux, à faire un lien entre l'éclipse totale et les passages illégaux à la frontière américaine. Une éclipse prétexte à tout. La preuve, certains en ont même profité pour faire leur demande en mariage pile au moment où la lune passait entre le soleil et la terre. C'est un sujet inflammable mis sur la table cette semaine par le ministre de la fonction publique. Dans le Parisien, ce mercredi, Stanislas Guérini a indiqué vouloir lever le tabou du licenciement chez les fonctionnaires. Il y a cette singularité de la fonction publique que moi, je veux défendre. Je le dis d'emblée. La fonction publique, ce n'est pas une entreprise privée. C'est un statut de la fonction publique. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien bouger ? Est-ce que ça veut dire que le statut, ça doit être le statut quo ? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut bouger les lignes. Alors, l'emploi à vie dans la fonction publique a-t-il menacé ? Une piste de travail qui a immédiatement provoqué la colère des syndicats. Moi, je suis très surpris qu'aujourd'hui, ces mêmes fonctionnaires dont on a vanté les mérites, alors on les applaudissait quand c'était l'hôpital pour la Covid, on les applaudissait quand c'était les attentats, quand ce sont les crises climatiques, ce sont les meilleurs du monde et là, d'un seul coup, alors qu'on peine à recruter, on a mis ce qu'il dit qu'il faudra en virer davantage. C'est inadmissible. Côté politique, l'annonce a aussi fait réagir à gauche, mais pas seulement. Il n'y a plus aucune attractivité du service public et ce n'est pas en annonçant la possibilité de licenciement que ça va s'arranger. J'ai envie de poser la question sans malice, est-ce que ça vaudra aussi pour les ministres incompétents ? Une possible mesure qui devrait refaire parler d'ici l'automne lorsque Stanislas Guérini présentera son projet de réforme de la fonction publique. Après six mois de guerre, l'armée israélienne poursuit sans relâche son offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza. Des attaques à répétition de plus en plus contestées par la communauté internationale, à l'image cette semaine de Joe Biden qui ne prend plus vraiment de pincettes pour critiquer la politique de guerre menée par Benyamin Netanyahou. Le premier ministre israélien toujours plus contesté, y compris en Israël où chaque semaine des manifestations réclament sa démission. Une pression nationale et internationale qui ne semble pas vraiment impressionner Benyamin Netanyahou. Rafa, prochaine cible annoncée du premier ministre israélien qui balaye toute idée de cesser le feu tant que les otages israéliens ne seront pas libérés. On termine ce mix avec un exploit inédit. Russ Cook, ce jeune britannique de 27 ans a réalisé ce que personne avant lui n'avait réussi parcourir en courant du sud au nord tout le continent africain et tout ça en moins d'un an. Un périple de 352 jours, 16 000 kilomètres au total soit plus d'un marathon par jour, courir en journée comme de nuit pour cette ancienne addicte aux jeux d'argent et à l'alcool. Un exploit hors normes qui s'est terminé cette semaine sur les plages de Tunisie. Russ Cook et sa barbe rousse devenu en quelques mois une star mondiale de la course à pied à tel point que des dizaines de coureurs sont venus l'accompagner sur les derniers kilomètres, ce qui n'est pas sans rappeler cette scène mythique du film Forrest Gump. Pendant son parcours, Russ Cook a en plus réussi à lever près de 670 000 euros, une somme qu'il redistribuera en grande partie à une association britannique qui aide des jeunes sans-abri. Le mix d'Alex Guetta avec Simo Young et Claire Chambon regardé par nos invités, le philosophe Marc Répond, l'avocate Nega Haïri et le sociologue Marwan Mohamed. Comme chaque semaine ou presque, malheureusement depuis 6 mois maintenant, l'une des images fortes de ce mix, c'est ce qui se passe au Proche-Orient et en l'occurrence cette semaine ce qui se passe à Gaza, ces images de Gaza où la situation humanitaire est toujours aussi désastreuse et le mot est faible où on continue à compter les morts palestiniens où sont toujours retenus une centaine d'otages israéliens. Marc Répond, vous avez publié une tribune dans le journal Libération en novembre dernier qui était titrée « Guerre Hamas-Israël, ne pas s'égarer dans le consentement meurtrier ». Cette notion de consentement meurtrier revient souvent dans votre travail, c'est une notion que vous avez empruntée à Albert Camus, je crois. Oui, il parle de consentement au meurtre, mais effectivement… C'est notre consentement général ? C'est le fait de ne pas regarder, de ne pas vouloir savoir ? C'est la façon dont, dans le fond, ce qui devrait être le principe éthique qui gouverne les relations humaines qui est l'attention, le soin, le secours qu'appellent de partout et pour tous la vulnérabilité et la mortalité d'autrui et prise en défaut. C'est toutes les transactions que nous faisons avec la responsabilité de ce soin, de cette attention et de ce secours. Et de ce point de vue, ce qui se passe en Israël et à Gaza depuis maintenant six mois est pour moi exemplaire du consentement meurtrier. Ce que je veux dire ne va pas plaire à tout le monde mais je vais le dire quand même. Je vais le dire. Pour moi, persister encore à voir dans les attentats du 7 octobre l'acte de résistance d'un mouvement de résistance, c'est un consentement meurtrier parce que la résistance, c'est un très beau mot la résistance, la résistance n'est pas compatible avec des actes de barbarie comme celui du 7 octobre. Ce n'est pas compatible avec le viol systématique des femmes. Ce n'est pas compatible avec le massacre de jeunes qui font la fête dans une rêve partie. Ce n'est pas compatible avec le massacre de femmes, d'enfants, de vieillards comme ça s'est produit dans les kibouls. Mais de la même façon, refuser de se poser un certain nombre de questions parfaitement légitimes sur la riposte israélienne, refuser de poser la question des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qui sont probablement perpétrés à Gaza depuis maintenant six mois, c'est un consentement meurtrier. Refuser de s'interroger sur la possibilité d'intention génocidaire de la plage d'une partie de la classe politique israélienne. Pour prendre les mots de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire l'idée que dans le fond, plus il y aura de palestiniens morts, mieux ce sera. C'est aussi un consentement meurtrier. Mais quand vous dites refuser de s'interroger, ça veut dire que ça nous interroge nous d'ici. Ça nous interroge nous mais ça veut dire qu'on doit au moins se poser la question et de ses intentions et de ses actes et de ce qui se passe et on ne peut pas fermer les yeux. Fermer les yeux, c'est ça le consentement meurtrier. C'est quand vous choisissez de ne pas voir ce que vous devriez voir, de ne pas entendre ce que vous devriez entendre et quand vous mettez entre parenthèses le malheur, la misère, la vulnérabilité et la mortalité. Moi, par extension et pour faire le lien avec la première partie de notre débat, je dirais que c'est aussi catastrophique en matière de paroles publiques sur la question des violences. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez parlé d'intentions génocidaires, beaucoup d'organisations internationales parlent de risques génocidaires, certains parlent de génocide en cours et on a aussi parlé de la question du massacre du 7 octobre 2023 et en fait, on a vu des réactions comme vous le soulignez qui n'étaient pas des réactions à la hauteur. On a aussi vu une France qui d'un côté condamnait fermement le Hamas qui est légitime qu'on faut condamner vraiment beaucoup moins fermement le gouvernement israélien et tout en condamnant le gouvernement israélien continuer à envoyer des armes. C'est-à-dire que quel est le message qui est envoyé à la population notamment par rapport à ça quand d'un côté on a un risque génocidaire et on continue à armer celui qui est auteur du risque génocidaire et à côté de ça on veut tenir un discours cohérent sur la violence. C'est quoi le message ? C'est que certaines violences sont acceptables et pas d'autres ? C'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut avoir de la consistance. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la cohérence. L'autorité publique l'autorité de l'État l'autorité c'est la légitimité fondamentalement. Comment avoir une forme de légitimité ou de légitimité du discours quand d'un côté on arme une armée qui massacre des civils et que de l'autre côté on veut tenir un discours non violent et pacifiste. C'est là où c'est très compliqué. Vous restez avec nous évidemment tous les trois on va maintenant vous emmener dans un pays que dis-je ? Un géant un géant où un milliard d'électeurs s'apprêtent à se rendre aux yeux. Un milliard ouverture en Inde d'un scrutin électoral hors normes où l'homme qui dirige le pays depuis dix ans Narendra Modi a de très grandes chances d'être reconduit. Philomène Rémy grand reporter au sein de la rédaction nous a rejoint sur le plateau. Salut Philomène. Tu connais bien l'Inde tu as été correspondante là-bas pendant plus de trois ans pour France 24 entre 2017 et 2020 et tu nous racontes ce soir le parcours et l'idéologie c'est important d'un homme qui n'avait rien au départ pour diriger ce pays qui est le pays le plus peuplé au monde aujourd'hui. Oui parce que Narendra Modi il vient de tout en bas alors la légende dit qu'enfant il était vendeur de thé sur les quais de la gare je dis la légende parce qu'il aime bien réécrire son histoire en revanche on a deux certitudes c'est qu'il vient d'une caste très basse dans la société indienne et qu'à 73 ans il brigue un troisième mandat donc avec son parti le BJP il est le grand favori de ce scrutin face à une coalition de partis d'opposition très disparate mais grand favori aussi parce qu'après dix ans de règne sans partage il est extrêmement populaire et alors le paradoxe de Narendra Modi c'est que c'est quelqu'un qui a enfin cette campagne elle est complètement autour d'une politique ultra nationaliste hindoue très traditionnelle mais tout en s'appuyant à fond sur les réseaux sociaux alors par exemple sur Instagram on a pu le voir en explorateur à dos d'éléphant en pilote de chasse et même en scaphandrier alors ce sont des images qui prêtent à sourire très poutineien vous avez raison très poutine très poutine mais alors vous allez voir ce sont des images qui font peut-être sourire mais ce qui se cache derrière est beaucoup moins sympathique portrait de Narendra Modi réalisé avec Damien Labbé et Nat Courti la religion est vraiment le thème de la campagne de cette année quoi de mieux que d'inaugurer ce temple tant attendu par les plus fervents hindous et il se présente presque comme un demi-dieu Modi est persuadé d'être porteur d'un message divin d'être porteur du droit divin ce qui est marquant dans ces images c'est que ça met en scène la puissance de Narendra Modi Narendra Modi vient de l'état de l'ouest de l'Inde qui s'appelle Gujarat c'est pas quelqu'un qui est issu d'une très haute caste le début de Narendra Modi c'est quand il rejoint la milice RSS une milice fasciste et donc lui il est entré là-dedans en fait à l'âge de 8 ans parce que dans tous les villages de l'Inde ce RSS recrute chez les enfants c'est une espèce de pieuvre tentaculaire qui a des branches qui vont aller faire du militantisme ultra je dirais radical il y a une certaine discipline mais surtout il y a une croyance dans la suprématie de la religion d'Hindou c'est surtout en fait ce qu'il faut bien comprendre une organisation qui est centenaire ça veut dire que Modi est l'aboutissement de ça et à l'origine en fait les gens qui ont fondé ce mouvement ils ont fait référence aux nazis en disant nous il faut qu'on fasse en Inde avec les musulmans ce que les nazis font en Allemagne avec les juifs il rentre au RSS d'abord pour apporter le thé faire le café un peu comme un stagiaire et il gravit effectivement tous les échelons parce que c'est quelqu'un de très déterminé et de très convaincu de la cause dans les années 80 alors apparaît le parti BJP et il entre dans ce parti il fait de la communication du marketing parce qu'il est aussi très doué en marketing et puis il devient secrétaire général du parti on peut dire que la BJP est la branche politique du RSS dans ce parti il est un chef vaillant il est un chef convaincant il est un chef très ambitieux donc il a des responsabilités de plus en plus importantes Larendra Modi devient ministre en chef du Gujarat parce qu'il est considéré comme porteur d'une ligne très dure c'était en 2001 et une année après il y a eu des événements qui ont vraiment secoué toute l'Inde depuis 1992 ce sont les affrontements les plus graves entre les communautés hindous et musulmanes tout a commencé mercredi dernier avec l'attaque de ce train transportant des extrémistes hindous l'attaque menée par des musulmans a fait 58 morts les hindous se sont ensuite lancés dans des représailles sanglantes et là on a vu des scènes de massacre absolument terrifiant on a utilisé les téléphones portables et on disait par les sms voilà ça c'est une maison hindoue ne le touche pas ça c'est une maison musulmane il faut le brûler et c'est comme ça qu'ils ont massacré plus que 2000 personnes Narendra Modi a donné consigne à la police de laisser faire les attaquants hindouistes contre des musulmans et j'en veux pour preuve que ces choses sont assez étayées c'est que jusqu'à 2013 Narendra Modi était interdit de visa aux Etats-Unis pour faire oublier les pogroms de 2002 il a développé sa capacité à communiquer et à mettre en avant des bons résultats économiques il a un truc génial en créant un espèce de forum de Davos il organise un rassemblement de chefs d'entreprise de milliardaires alors de l'Inde mais pas que aussi qui viennent du monde entier et qui viennent faire des promesses d'investissement au Gujarat il a commencé à bâtir des routes des trains et il a pas arrêté de dire aux gens que moi je suis avec tout le monde et je suis pour le développement de tout le monde Maudi s'est accoquiné des milliardaires parce qu'il avait besoin de cet argent donc c'est des échanges de bons procédés les campagnes électorales aujourd'hui en Inde c'est des campagnes qui coûtent aussi cher qu'aux Etats-Unis le Gujarat ça a été un peu son laboratoire avant de devenir premier ministre on a une victoire éclatante des nationalistes du BJP aux élections législatives le Bharatiya Janata parti à obtenir la majorité au parlement 2014 c'est un renversement total 2014 on a des foules en liesse des gens qui portent le masque de Narendra Modi de partout qui scandent son prénom il instrumentalise une propagande phénoménale avec le culte de la personnalité comme on n'a jamais vu en Inde le portrait de Modi s'affiche partout dans les gares les écoles les aéroports le long des routes etc il a commencé à donner des rations gratuites à des plus pauvres mais qu'est-ce qu'il a fait Modi il a mis sa propre photo sur chaque paquet de sel de farine comme si c'était un cadeau fait directement par un roi à ces sujets il y a un changement total d'abord on est frappé par l'utilisation des médias sociaux il a sa chaîne de télé si on s'inscrit on reçoit toutes les semaines des newsletters il dit je ne vais pas parler aux journalistes qui sont le middleman qui font l'intermédiaire je ne veux pas d'intermédiaire je vais aller direct à mon électorat il utilise des hologrammes qui jusqu'à cette époque n'étaient pas du tout connus en Inde c'est le leader de l'Inde charismatique qui vient redonner sa place à l'Inde sur la scène mondiale lui redonner la place qu'il estime devoir occuper dans le monde cette détermination commune à agir repose aussi sur une montée en puissance de notre relation économique l'Inde étant désormais notre deuxième partenaire commercial en Asie l'Inde est le plus grand acheteur d'armement dans le monde il y a un cynisme un cynisme incroyable de la part des leaders occidentaux un discours officiel qui cache la réalité c'est-à-dire la reine Ramody qui bafoue les droits de l'homme dans son pays qui restreint les libertés qui emprisonne les opposants un gouvernement qui depuis 2014 est de plus en plus décrié et vraiment marqué y compris par les Nations Unies et qui alerte sur la situation pour ses dérives autoritaires Portrait signé Philomène Rémy regardé par nos invités le philosophe Marc Répond l'avocate Néga Hayri et le sociologue Marvin Mohamed qui nous accompagne depuis 18h35 Philomène pour ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission je le rappelle tu travailles pour En Société aujourd'hui mais tu as été auparavant correspondante en Inde pendant 3 ans entre 2017 et 2020 pour la chaîne France 24 donc tu connais très bien ce pays la question qu'on se pose c'est est-ce qu'il faut avoir peur de Maudit alors le portrait donne quelques éléments de réponse quand même tu réponds quoi si je te pose la question ? alors je réponds déjà que nous on n'en a pas peur on le reçoit même en grande pompe ce qui pose quand même une question morale mais en réalité il ne représente pas une menace pour l'Occident en revanche pour ses voisins rien n'est moins certain alors je tiens à rappeler aussi que cette puissance possède l'arme nucléaire et surtout en fait Narendra Modi il a des velléités territoriales et il ne s'en cache pas pour vous donner un exemple en fait l'année dernière il a refait tout le bâtiment du Parlement et à l'inauguration il y a eu une carte dans le hall géante qui a surpris un petit peu tout le monde parce que dans cette carte l'Inde avait englobé les frontières du Pakistan du Bangladesh et du Népal on parlait de Poutine c'était intéressant voilà je vous laisse imaginer la réaction de son voisin pakistanais qui évidemment a dénoncé bien sûr tout ça alors et d'ailleurs comme Poutine donc ça ne le dérange pas de refaire les cartes les frontières sur les cartes et aussi de réécrire l'histoire de son pays donc l'année dernière toujours dans les manuels scolaires il y a toute une partie de l'histoire du pays qui a disparu mais pas n'importe laquelle le combat de Gandhi pour la tolérance sur la religion et six siècles d'histoire sur l'empire moghol et musulman tu disais en préparant l'émission Philomène qu'au fond il avait déjà beaucoup changé le pays Narendra Modi tu l'as constaté ça aussi quand tu habitais sur place et puis on parle de violence depuis le début de cette émission avec nos invités et on l'a vu dans le portrait il y a une violence raciste totalement décomplexée qui s'exerce vis-à-vis des minorités des chrétiens et surtout des musulmans qui sont en place de devenir des citoyens de seconde zone et je rappelle juste un chiffre il y a 200 millions de musulmans aujourd'hui en Inde 200 millions et alors juste pour vous donner un ordre d'idée 200 millions ça fait que par sa population c'est le troisième pays musulman au monde après l'Indonésie et le Pakistan et donc aujourd'hui ils sont persécutés comme ça de manière ouverte il y a toute une politique discriminatoire en fait qui a été mise en place depuis plusieurs années alors moi lorsque j'étais sur place en 2020 en fait cette politique elle a fait éclater des affrontements terribles en février 2020 dans la capitale il y a eu trois jours de terreur où les musulmans et les hindous se sont affrontés mais c'est-à-dire que vraiment on voyait dans le regard de ces deux communautés de la haine ils prenaient tout ce qu'ils avaient sous la main pour s'entretuer des briques des couteaux de cuisine et en fait comment est-ce qu'on en arrive là avec des violences quotidiennes et pour vous donner un autre exemple en fait depuis 2014 Narendra Modi il laisse faire des espèces de milices citoyennes qui font la police eux-mêmes et qui luttent contre ce qu'ils appellent le love djihad le love djihad en fait c'est un espèce de fantasme selon lequel les hommes musulmans voudraient à tout prix séduire des femmes hindous pour les épouser les convertir et leur faire des enfants musulmans et donc ces brigades elles vont même sur les campus universitaires en interdisant aux étudiants musulmans et hindous de se parler mais ce qu'ils font aussi c'est qu'ils traquent les éleveurs de viande bovine qui sont musulmans puisque la viande la vache elle est sacrée donc elle n'est pas mangée par les hindous exactement mais il y a quand même toute une industrie ils guettent ces éleveurs ils les attendent au bord de la route et on assiste à des scènes de lynchage absolument terribles en plein jour on parle de l'état le plus peuplé au monde l'Inde a dépassé la Chine depuis l'an dernier en nombre d'habitants 1,4 milliard d'habitants souvent on appelle ça la plus grande démocratie au monde est-ce que l'Inde mérite encore ce titre-là ? alors l'Inde est encore une démocratie dans le sens où on va voter mais dans l'état de droit il n'existe plus en fait tous les contre-pouvoirs sont mis en danger mais je sens que M. Crépeau a envie d'intervenir allez-y Marc passez-vous la spécialiste mais je pense que d'abord c'est très inquiétant qu'on ne dise pas plus que les gouvernements ne prennent pas plus conscience de ce qui est en train de devenir l'Inde le pays le plus populaire du monde et de la nature du régime parce que j'ai écouté vous dire qu'il y a des lignes rouges et des voyants rouges qui s'allument qui font qu'à un moment on peut vraiment se poser la question de savoir si on est encore en démocratie la confiscation de la liberté de la presse c'est plus la démocratie la confiscation j'ai beaucoup d'amis en Inde professeurs etc à New Delhi ailleurs ils ne peuvent plus enseigner ce qu'ils veulent il y a une mainmise totale alors c'est même pas du pouvoir de l'idéologie sur les contenus de l'enseignement sur les journaux une mainmise aussi sur les médias totales et puis et puis il y a quand même quelque chose dans les deux critères de la violence outre celui dont on a parlé tout à l'heure la rupture de confiance etc la détruire de la confiance il y a la réification la réification c'est ce qui se produit quand une catégorie de la population est chosifiée c'est à dire est réduite à une identité abstraite qui en fait une cible aujourd'hui il y a une population une population de l'Inde qui est effectivement chosifiée là les images que vous avez montrées il était extraordinaire ce reportage il est terrifiant parce que ce sont des images qui nous rappellent les pires images du siècle dernier on a appelé ça des pogroms anti-migrants l'embrigadement de la jeunesse là je voyais quand il rappelait qu'il y avait des maisons il y avait une application qui permettait de désigner les maisons qu'il fallait attaquer et les autres ça rappelle en Allemagne et en Roumanie dans les années 30 le fameux pogrom de Yash quand on faisait des croix blanches sur les maisons qu'il fallait attaquer justement vous parlez de rappel des années 30 et ce qui est intéressant aussi Philomène rapidement c'est que on parlait de la presse de l'enseignement mais même la grande industrie Bollywood vous connaissez Bollywood évidemment même Bollywood est un peu parfois surnommé Modywood alors Bollywood est totalement surnommé Modywood il y a des films qui glorifient donc des figures historiques du suprémacisme hindou il y a notamment un film qui est sorti fin mars alors là on va le voir où il y a clairement un salut nazi sur la fiche qui est voilà assumé et des films comme ça il y en a des dizaines et moi je veux juste ajouter qu'il y a une autre chose dont on ne parle pas assez en France c'est qu'il y a plusieurs milliers d'ONG qui ont été chassés du pays des grandes ONG dont Amnesty International également merci beaucoup merci Philomène pour ce portrait pour toute cette précision et c'est vrai qu'on parle très peu de l'Inde en général ici en France on en parle quand ils sont reçus en grande pompe en France ou dans beaucoup d'autres pays occidentaux d'ailleurs mais on vous laisse intéresser à ce pays juste avant donc l'ouverture des élections vendredi prochain en Inde Maron Mohamed Négareri et Marc Répond en début d'émission on a parlé ensemble de la question de la violence dans la société et pour finir cette émission on a choisi de s'intéresser à un phénomène qui raconte peut-être aussi on va voir en creux quelque chose de cette violence ce phénomène il tient en trois lettres MMA alors je ne sais pas si l'un d'entre vous pratique le MMA apparemment non ou en est fan on va voir c'est un sport très violent avec deux combattants dans une cage un sport qui a longtemps été interdit ici en France comparé à l'époque y compris par des ministres à des combats de chiens en cage on se souvient de ce que disait par exemple Chantal Joanneau à l'époque sous Nicolas Sarkozy mais en tout cas qui est depuis 2020 autorisé mais en quatre ans seulement la folie MMA s'est emparée de la France et des Français avec une explosion du nombre de licenciés alors le MMA est-il un exutoire nécessaire ou une illustration de cette violence de la société on va en débattre ensemble mais on vous emmène d'abord à Angers dans une salle de MMA dirigée par l'un des pionniers de la discipline en France reportage de Beryl Chomeil avec Basile Bonne et Chloé Vito moi c'est Souk Savan Kampasat donc j'ai 36 ans et je suis éducateur sportif spécialisé en MMA alors le MMA c'est Mix Martial Arts c'est le mélange de tous les sports de combat quand on fait du MMA on a quand même cette confiance de se dire ok si il m'arrive quelque chose je suis capable de répondre et de me défendre à l'époque il y avait les gladiateurs à Rome moi je pense juste qu'à un moment donné c'est devenu mal vu de combattre mais dans le fond l'être humain aime voir des gens combattre j'ai jamais trop compris pourquoi c'était mal vu toi tu vois pas du tout l'aspect violent de ce sport non pas du tout maintenant ça choque moins les gens voire du sang allez vous équipez allez vous équipez hop boum je contrôle bien sa hanche j'avance et je shoot je prends mon contrôle et après je mets trois frappes au sol libre ça marche moi dans la salle il y a tout univers il y a chef d'entreprise il y a banquier il y a boucher infirmière enfin il y a vraiment 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 énormément de personnes ça t'apporte quoi personnellement ? on va être franc d'être un peu moins agressif moins sur moins impulsif je me dis que ça sert à rien c'est des problèmes je préfère venir me défouler là que dans la rue je suis consultante en marketing je pense que toute femme doit savoir se battre pourquoi ? on sait jamais surtout en étant femme je connais pas une seule femme à qui l'est pas arrivé à un truc donc la vie elle est violente il faut savoir s'adapter il faut savoir se défendre c'est le cheminement tu prends des coups tu ronds comme la vie on peut faire les deux mais moi je trouve que ça fait plus douloureux de faire comme ça que de faire le coup en karaté ah ok c'est une minute ? ouais c'est une hyper vie de Giné c'est chiant moi je m'appelle Axel j'ai 22 ans et je suis en je suis en master de finance comment t'as connu je pense à la télé ces dernières années ça a été tellement relié que j'en ai vu plus en plus ça m'a donné envie d'essayer il y a pas le droit de mordre de pincer pas le droit de tirer les cheveux pas le droit au coup de pied dans les parties les doigts dans les yeux interdits aussi quand il y a un partenaire qui est dos au sol on a pas le droit de frapper au visage avec les genoux et les pieds avec les mains c'est autorisé la première saison on a fini à 70 adhérents je crois et là on est rendu à 460 adhérents ouais ça a explosé je m'appelle Faustine j'ai 27 ans et ma passion c'est le MMA j'ai découvert le MMA à la télévision la montée de la violence en tant que partie dans les informations il y a beaucoup de choses comme ça qui nous mettent de la pression j'ai un peu moins peur d'être toute seule je me dis que potentiellement je peux quand même me défendre que si j'en faisais pas je suis infirmière à domicile je fais 17h30 donc ça m'arrive des fois d'aller dans des quartiers à 23h choses comme ça et j'ai jamais été agressée ni mes collègues mais en tout cas on peut se sentir parfois en insécurité je suis l'infirmière ici ça c'est pas vrai il n'y a pas de blessure on va démarrer le MMA là tu peux ton pied celui-ci il peut garder le contrôle sur sa cuisse l'autre pied le pied droit et là tu serres les cuisses pour moi la violence effectivement c'est le fait de faire du mal à quelqu'un par la volonté le fait de le faire intentionnellement et justement le MMA c'est pas ça on fait pas du mal pour faire du mal c'est du sport on démarre 5 fois 3 minutes et en plus pendant les combats on ne ressent pas la douleur avec l'adrénaline on ne la ressent pas du tout alors que la violence psychologique c'est des choses qui peuvent rester des années en fait on peut le voir avec le harcèlement qui est plutôt d'actualité ça c'est de la violence psychologique et parfois c'est même plus difficile de s'en sortir il s'est passé quoi du coup il m'a étranglée donc j'ai tapé là c'est tu as tapé sur le sol pour dire que c'est fini ça va Faustine ? ils ont été plus durs que d'habitude ah ouais ils ont été plus durs que d'habitude mais c'était cool surtout au sol du coup du coup on est au sol et comme j'ai un peu de mal là-dessus je ne sais même qu'on pourrait essayer de me rejoindre ça le MMA en fait moi j'ai commencé c'était interdit en France je suis parti à Montréal après c'était un choix pour évoluer plus rapidement je suis parti deux ans là-bas parce que c'était légal là-bas et du coup c'était plus facile pour moi de m'entraîner et de progresser à mon meilleur classement j'étais dans le top 5 français alors le MMA en France ça a été légalisé en 2020 c'est magnifique parce que du coup mon sport le sport que je fais pratiquer aux jeunes il est reconnu sur tout un pays et ça c'est vraiment top coucou ça va ? ça va tu veux un truc papa ? je vais prendre un verre d'eau moi ouais ? je suis là traumatisé la première fois quand on t'a vu arriver avec des bleus partout ouais non j'avoue que je marque très vite en plus donc c'est vrai que ça a pas dû être facile pour vous de bah vous vous êtes surtout dit qu'est-ce qui se passe quoi ? après peut-être que quand je vous ai montré un peu les vidéos ça vous a rassuré ou pas du tout ? pas trop non ? comment on peut expliquer les raisons de ce succès avec cette génération de plus jeunes ? moi c'est internet je pense les réseaux sociaux ne font pas que du bien tout ça on le voyait pas avant ça doit se dire dans les cours d'école je suppose aussi j'ai fait ça je vais essayer et bon bah ça ça plaît visiblement ça plaît de plus en plus c'est étonnant mais ça plaît que les jeunes se défoulent là plutôt que de tomber à 5-6 sur un gamin de 14 ans et puis qu'on revient de voir la télé qui meurt aujourd'hui le MMA il a bien grandi et c'est devenu un phénomène mondial il y a le foot qui est encore loin devant et après on est en train de rattraper tous les autres sports reportage de Beryl Chomeil regardé par ceux qui nous accompagnent depuis 18h35 le sociologue Marouane Mohamed l'avocate Negar Haïri le philosophe Marc Répond on a été rejoints par trois invités pour débattre de cette folie française du MMA et de ce qu'elle raconte une ex-championne du MMA bonsoir Maggie Berchel bonsoir bienvenue professionnelle de 2015 à 2020 même nommée combattante de l'année je crois en 2016 oui vous êtes battue pour la légalisation du MMA ici en France avec succès et vous avez vous raccroché je crois en 2020 parce que votre corps avait un peu de mal à suivre avec toutes ces années de MMA à côté de vous l'une des stars françaises du MMA bonsoir Taylor Lapilus bienvenue alias Double Impact c'est votre nom de combattant vous vous combattez dans l'UFC qui est la principale ligue mondiale de MMA et vous êtes par ailleurs consultant pour la chaîne RMC Sport qui diffuse le MMA ici en France et puis Jacques et aussi Guillaume Gendron bonsoir journaliste à Libération grand reporter notamment ancien correspondant au Proche-Orient mais ça n'a rien à voir ce soir parce que vous faites par ailleurs partie de ceux qui suivent depuis des années l'émergence de ce phénomène qu'est le MMA et je me suis aussi laissé dire que vous aviez aussi commencé en tant que passionné j'ai longtemps fait du judo et là depuis septembre j'ai poussé la curiosité jusqu'à m'inscrire dans un club on voit l'affluence on voit l'affluence dingue de cette salle de sport à Angers tous les milieux sociaux qui viennent beaucoup de jeunes mais pas que d'ailleurs c'est comme ça partout en France Guillaume Gendron je ne peux pas dire partout en France je n'en sais rien en tout cas moi ce que je vois effectivement dans le club où je vais qui est dans le 19e arrondissement de Paris il y a effectivement des étudiants une infirmière quelqu'un qui travaille dans le photovoltaïque un cadre c'est très mélangé effectivement c'est une sociologie qui est nouvelle Taylor Lapilus je disais vous êtes consultant pour RMC Sport ça se voit aussi dans les chiffres d'audience j'imagine de RMC Sport cette folie du MMA bien sûr on le voit dans les chiffres d'audience on le voit sur les abonnements forcément on le voit sur l'intéressement que les gens au MMA il y a des films également qu'on fait donc des films RMC Sport qui retracent un petit peu l'histoire des combattants le storytelling qu'on met en place pour pouvoir intéresser les gens à la personne puis au combat et on le voit que ça progresse de plus en plus il y a des centaines de millions de vues sur internet c'est ça exactement c'est absolument dingue et ce qui est fou et ça a été un peu rappelé dans le reportage mais c'est la rapidité avec laquelle l'image s'est retournée l'image du MMA Maggie Berchel quand vous avez commencé vous même quand vous avez raccroché d'ailleurs c'était illégal le MMA il y a des ministres il y a longtemps il n'y a pas si longtemps d'ailleurs il y a 15 ans qui comparaient le MMA à des combats de chiens en cage oui oui ils trouvaient ça beaucoup trop violent le fait de frapper quelqu'un au sol c'était mal vu ensuite heureusement les choses ont changé parce que ce n'est pas le MMA il n'est pas plus dangereux que d'autres sports il n'est pas plus dangereux non moi je le trouve plus spectaculaire parce qu'il y a des takedown des projections tout ça mais il n'est pas plus dangereux pour moi il n'est pas plus dangereux pour vous en tout cas il est extrêmement spectaculaire c'est très spectaculaire frapper quelqu'un à terre c'est surtout très marketing en réalité il y a un gros show qui est mis en place avec le MMA c'est ce qui intéresse les gens il y a beaucoup comme je disais tout à dire beaucoup de storytelling qui fait qu'on a envie de savoir qui va gagner est-ce que le combattant A ou B va réussir à aller au bout de ses objectifs et c'est finalement je pense ça aussi qui capte un petit peu l'intérêt du public mais ce n'est pas plus c'est plus violent que le tennis par exemple bien sûr c'est pas le tennis mais si on le compare à d'autres sports de combat c'est que la dangerosité du sport est quelque chose qui a longtemps été débattue en fait la vérité c'est qu'on n'a pas réellement le recul pour pouvoir l'évaluer il y a des sports sur lesquels on a du recul notamment par exemple on se rend compte que le rugby aujourd'hui en termes de concussion c'est une catastrophe ça n'avait pas été mis en question avant ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que et c'est l'argument qui est avancé par certains défenseurs du MMA c'est qu'au MMA les coups sont répartis sur tout le corps alors par exemple à la boxe il n'y a quasiment que la tête enfin pas que la tête mais principalement la tête qui prend d'où une dégénérescence neurologique etc donc en fait pour la dangerosité du MMA elle est évidemment le sport est violent enfin il n'y a pas de débat là-dessus est-ce qu'il est plus dangereux c'est pas forcément la même chose la violence c'est la dangerosité du sport il n'y a pas forcément un lien de cause à effet direct comment est-ce que vous regardez ça Négué Hariri avec curiosité mais il y a quelque chose d'intéressant l'une des personnes qui était filmée disait qu'elle justifiait s'être inscrite au MMA pour s'adapter pour mieux se défendre à la violence de la société beaucoup de femmes disent ça ça dit quelque chose quand même de la violence aussi c'est-à-dire que quand on franchit le cap de la violence il n'y a pas de retour en arrière possible c'est-à-dire vous qui parlez de surenchère de la violence on ne peut pas répondre par la violence à la violence par la non-violence oui c'est-à-dire que quand la société on ne peut pas répondre je répète on ne peut pas répondre à la violence par la non-violence exactement il n'y a pas de retour en arrière possible et donc c'est ça aussi l'une des caractéristiques de la violence oui Maggie Berchel est-ce que ça a été aussi une démotivation pour vous ou pas du tout en tout cas que vous entendez régulièrement des femmes qui disent au moins je peux me défendre maintenant j'entends ça oui régulièrement après moi me concernant c'est parce que j'aimais les sports de combat tout simplement à la base je viens de la gymnastique donc ça n'a rien à voir j'ai connu le MMA en jouant aux jeux vidéo j'ai vu ça à Las Vegas en réalité et j'ai dit à ma soeur moi je veux être dans la cage et trois mois après j'ai été inscrite quatre mois après j'ai fait mon combat amateur amateur mais c'est intéressant quand on dit je veux être dans la cage à aucun moment il y a l'appréhension la peur des coups parce qu'on parle de violence mais il y a toute une toute une littérature autour c'est-à-dire que une rhétorique on parle de soumission par exemple il y a de l'étranglement évidemment parfois on dit il y a la guillotine c'est vrai qu'un autre terme de MMA on dit achève-le ou achève-la c'est ça d'accord là-dessus après le terme soumission par exemple moi je viens du judo on parle de soumission au judo sur des clés de bras ou des étranglements c'est des choses qui sont très très vieilles c'est un champ lexical qui est utilisé dans beaucoup de sports donc après il est forcément dans le MMA mais on l'utilise un petit peu partout c'est un débat qui vous gêne ou pas que vous prenez mal parfois le fait qu'on cible le MMA comme l'incarnation d'une forme de violence justement écoutez non je le prends pas mal parce que la plupart du temps j'ai pu constater que les gens qui étaient un peu détracteurs de ce sport finalement ne le connaissaient pas c'est à dire dans leur explication du pourquoi ils n'aimaient pas le sport donc du coup non en fait c'est juste des gens qui sont peut-être pas assez informés et je connais pas beaucoup de personnes qui au moment où on les a bien informés de qu'est-ce que c'est le MMA on leur a expliqué et montré qu'ils n'appréciaient pas le sport comment est-ce que vous regardez ça Marc Répond alors moi je dois avouer que je rentre même avec inquiétude c'est pas le sport en lui-même je me permettrais pas de porter un jugement sur le sport en lui-même ce qui m'interroge la raison pour laquelle une société ça prenne une telle ampleur et il y a deux choses qui ont retenu mon attention dans ce très intéressant reportage comme vous précisément c'est le moment où cette jeune femme dit qu'elle veut le faire parce qu'elle se sent plus en sécurité donc je trouve que ça ça dit quelque chose quand même là encore de la violence en tout cas de ce climat de violence de cette culture de violence et de cette impression dont on est parti tout à l'heure que maintenant pour beaucoup de gens c'est à eux-mêmes de se défendre eux-mêmes c'est à dire que personne ne viendra là pour les défendre donc il faut se donner les moyens et pour un grand nombre de femmes c'est la réalité oui mais la chose qui m'inquiète le plus alors je sais pas si ça a retenu votre attention il y a un moment un jeune homme j'espère ne pas m'être trompé qui dit le sang ne fait plus peur qui dit quelque chose le sang ne fait plus peur et c'est peut-être ça moi qui m'inquiète le plus c'est à dire que c'est peut-être ce tabou du sang qui coule qui est levé c'est à dire que dans le fond je ne parle pas de jugement je me pose la question je m'interroge je trouve que dans le fond cette histoire du tabou du sang et du rapport au sang c'est essentiel quand on veut comprendre le rapport des sociétés à la violence c'est ça qui évolue c'est ça qui les transforme c'est ça qui leur donne une histoire et donc quelque chose quand même l'idée qu'on a eu une société qui a un moment développée énormément qui a construit ce tabou du sang qui était réservé aux guerres mais qui était proscrit partout ailleurs le fait que maintenant on accepte des sports dont on sait qu'ils vont vraiment faire saigner ça m'interroge Guillaume Gendron non alors je voulais rebondir sur deux choses que vous avez dites la première qui est intéressante c'est effectivement si on va dans une salle d'arts martiaux je pense à n'importe quelle époque et qu'on demande pourquoi vous êtes là il y aura souvent des gens pour dire c'est pour me défendre et notamment des femmes et je rappellerai que par exemple les pionnières du karaté ou même du jujitsu dans les années 30 c'était des féministes et qui faisaient des manuels pour dire c'est une manière de se défendre contre les gens dans la rue donc ce discours d'un power man de la femme à travers les arts martiaux a un petit peu toujours existé sur le sang par contre là je vous rejoins c'est vrai que ce qu'a la rupture qu'a amené le MMA même s'il y avait quand même déjà du sang dans la boxe et la boxe il ne faut pas l'oublier il était en sport c'est très moins populaire il est un petit peu moins aujourd'hui mais quand même très très populaire c'est vrai que le sang dans le MMA moi la première fois que j'ai fait des reportages sur le MMA c'est ça qui m'avait marqué c'était le sang sur la toile en fait qu'on le voyait qu'il restait là et ça c'est effectivement la grande nouveauté le changement mais est-ce que vous en tant qu'amateur vous ressentez cette différence cette mode d'appréhension de la blessure du cou du sang non mais on ne saigne pas en amateur en fait surtout ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a des manières aujourd'hui d'enseigner le MMA et on le voit un petit peu dans le reportage qui ne vont pas jusqu'à du combat qui ne sont pas très différentes de faire un cours de karaté en réel en réel sur ce que disait Marc répond sur la question du rapport au sang à la blessure le rapport au sang en réalité je pense qu'il y a beaucoup de sports où on voit du sang si on regarde un match de rugby très souvent il y a des arcades ouvertes il y a des choses comme ça donc après c'est un sport où on peut voir effectivement du sang quand on regarde un combat mais c'est des combats qui sont professionnels là on était quand même sur un cours qui était plus je pense amateur et du coup sur les combats professionnels oui effectivement vous risquez de voir du sang quand vous rentrez dans une cage vous savez que vous allez finir en sang moi pour ma part je ne finis pas souvent en sang heureusement mais il y a des possibilités de finir avec du sang oui bien sûr Maggie Berchelle c'est une appréhension que vous aviez ou pas du tout ou on la perd l'appréhension ah non non je n'ai jamais eu peur du sang je n'ai jamais eu peur de ressortir avec la figure en sang ça m'est arrivé deux fois je n'ai pas été traumatisée plus que ça parce que je sais que si je rentre dans la cage il y a ce risque il y a ce risque là j'étais préparée c'est ça je voulais poser une question à vos invités parce que dans les sports dans les sports de combat traditionnel dans les arts martiaux ce sont des arts et il y a toujours une dimension spirituelle avec un maître avec un guide avec dans le fond tout un code aussi qui est lié au contrôle de soi au contrôle de sa force à la maîtrise de ses pulsions et je voulais savoir s'il y a quelque chose de similaire dans le MMA ou si au contraire c'est précisément la libération de tout ça c'est-à-dire un sport de combat libéré de toutes ces dimensions spirituelles qu'on trouve dans les arts martiaux il y a cette dimension-là qui est un peu moins codifiée qu'on peut le voir au karaté ou au judo mais il y a cette dimension-là où le coach le coach principal notamment dans les clubs est respecté vous apprend les valeurs du sport etc donc c'est moins codifié il n'y a pas des règles écrites sur le mur mais par contre on apprend bien entendu aux jeunes et aux moins jeunes les valeurs du sport et du respect de soi etc on n'a pas encore entendu Maron Mohamed deux petites choses en termes de réaction la première c'est dans le reportage ce qui m'a frappé c'est quand même la diversité des motivations pour s'inscrire c'est quand même entre ceux qui veulent se rassurer ceux qui veulent tester ceux qui ont regardé les réseaux qui trouvent ça fun le côté hype du MMA en ce moment qui est quand même très très fort d'autres qui veulent aussi être en capacité de se défendre etc on a une diversité de population une diversité de motivation la deuxième des choses c'est que ce qui m'a frappé c'est quand même un sacré lieu de mixité sociale en complète rupture avec l'image ghettoïsée du MMA en tout cas la tentative de ghettoïser le MMA et pour conclure je pense que le débat qu'on a sur le MMA c'est le débat sans fin qui est relié à la contradiction fondamentale dans nos sociétés par rapport à la question de l'usage de la force physique du virilisme et de la violence physique c'est-à-dire que d'un côté on a un discours où il faudra absolument le déconstruire le neutraliser et le calmer et à côté de ça on a une industrie des arts martiaux une industrie du MMA qui est extrêmement populaire et qui montre à quel point de travailler sur ce sujet c'est très complexe et puis beaucoup et je pense que c'est un point qui est important parce que j'ai fait beaucoup de travail notamment dans les quartiers populaires en fait les arts martiaux ça a souvent été utilisé et perçu comme une solution à la violence quelqu'un l'a dit on parlait de canaliser ma propre violence et je pense que cette fonction sociale il ne faut pas la mettre la fonction d'exutoire la fonction d'exutoire la fonction de régulation surtout que peut avoir un usage régulé encadré de la violence par rapport à un usage complètement libéré incontrôlable les guerriers il y a quelque chose ici qu'il faut garder en tête c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout à fait comparer je pense la violence qu'on voit et la violence du réel parce que là il y a des règles c'est-à-dire que les règles sont fondamentales ce ne sont pas des combats de rue en fait ce qui est douloureux dans la violence qu'on subit dans la réalité au-delà dans une certaine mesure du coût physique c'est le sentiment d'avoir été réduit à rien là quand vous montez sur le ring en quelque sorte vous savez que vous que vous allez enfin il y a une égalité des sujets c'est-à-dire que vous savez vous considérez l'autre comme adversaire et il y a une réciprocité c'était au cœur du débat juridique sur l'autorisation sur la légalisation sur la légalisation je me rappelle très bien elle bloquait en France sur la tentation l'atteinte pardon à la dignité humaine et qui était caractérisée selon les textes de loi par les coups au sol et je me rappelle il s'appuyait sur comme jurisprudence sur le lancé de nain qui était interdit le lancé de nain exactement parce qu'il y avait eu dans les années 90 des boîtes de nuit qui organisaient des lancés de nain et il y avait des gens qui disaient moi je suis consentant je suis une personne de petite taille je suis consentant à être jetée et les gens avaient dit c'est interdit parce que c'est attentatoire à votre dignité que vous vouliez ou non et ils avaient utilisé la même jurisprudence pour le MMA et en fait là où ça a pu être retourné c'est quand les défenseurs du MMA ont pu prouver qu'au sol au MMA on n'était pas sans défense Maggie Berchel n'a pas envie de remonter dans une cage ça ne vous manque pas ? ça me manque oui mais il fallait arrêter pourquoi ? parce que votre corps le corps ne suit plus j'ai des articulations en vrac malheureusement par exemple lors de mon dernier combat mon épaule s'est subluxée je ne l'ai pas fait voir j'ai quand même continué bon ce n'était pas très joyeux mais bon mais si l'envie elle est là mais c'est le temps et c'est le corps qui ne suit pas malheureusement merci beaucoup à nous avoir éclairé sur le MMA il y a beaucoup je pense de néophytes qui nous regardent il y en a de moins en moins de néophytes les chiffres sont exponentiels je crois qu'entre 2023 et début de la fin de l'année il y avait plus de 340% de licenciés et je crois que les chiffres ne sont pas à jour aujourd'hui merci Maggie Berchel merci Taylor Lapilus il y a un combat bientôt ou pas ? oui je combat le 8 juin le 8 juin à Paris ? non ce ne sera pas à Paris malheureusement ce sera à Las Vegas à Las Vegas et on vous retrouve en attendant sur RMC Spar exactement en tant que consultant merci à vous Guillaume Gendron on vous lit dans Libération alors sur le MMA et évidemment sur tous les autres sujets que vous traitez merci à vous merci Négaréré de nous avoir accompagné depuis le début de cette émission merci Marc Répond cette leçon sur la violence publiée chez Odile Jacob il est ici merci à vous et merci Marwan Mohamed il y a en brouille sociologie des rivalités de quartier livre publié chez Stock dans un instant sur France 5 on retrouve Thomas Négaroff pour ses politiques alors Thomas je ne sais pas si c'est un grand fan de MMA ouais oui il dit oui de la tête question posée à ses invités peut-on encore arrêter les milliardaires de la tech dont je crois certains sont très fans de MMA Zuckerberg notamment Elon Musk Elon Musk le débat dans un instant et moi je vous retrouve dimanche prochain en société et dès demain soir pour C'est ce soir sur France 5 merci de t'utilité ciao merci de t'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501